Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Petite guidance hebdomadaire en ce qui concerne le féminin dans la relation traditionnelle pour la semaine du 4 au 10 juin 2018. Un jour avant, un jour après, nous restons dans les clous. Comme toujours ces derniers temps, je vous dis ce que l'autre la m'envoie en direct pour vous. Cette semaine, notre féminin dans la relation traditionnelle ne sera surtout pas inquiète ou étonnée de ressentir une petite perte de repère, voire plus ou moins conséquente suivant les cas. Il y a une idée d'enfermement dans une bulle ou nager en eau trouble plus exactement. Ne pas savoir à quoi s'attendre en ce qui concerne son masculin dans la relation traditionnelle. Savoir que ça n'est pas à elle de bouger par contre, avoir envie de le voir, c'est une certitude ou en tout cas de vouloir lui parler, d'évacuer les tensions. Mais elle a très bien compris, je pense également avec ce qui s'est passé sur cette semaine qui est en train de se finir aujourd'hui, qu'elle a très bien compris que ça n'était pas à elle d'agir. Que c'était à son autre, à son masculin de venir à elle pour stabiliser la relation ou en tout cas évacuer les problèmes. Vous avez raison mesdames. Ce que l'on me dit clairement, c'est que vous êtes un tournant de votre histoire. J'ai presque envie de dire ça casse ou ça passe, parce que bon nombre d'entre vous cette semaine vont ressentir comme une idée de choix de vie. Alors pas forcément un choix entre deux hommes, quoique pour certaines oui. Mais je dirais plutôt choix de vie seule ou accepter d'écouter son autre quand il revient. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un changement de comportement généré par ce qui s'est passé cette semaine, par tout ce qui se mettait en place depuis quelques semaines, mais surtout par ce qui vient de se passer cette semaine. Il y a une idée de repli, de recul quand on est chez soi et voir un petit peu comment on peut ne plus se laisser prendre au piège, ne plus accéder aux mêmes engrenages, ne plus accéder parce que dispute ou parce que blocage, ne plus se laisser engluer dans ce qui ne va pas laisser venir votre masculin, s'il vous plaît mesdames cette semaine. Il y a une idée d'évolution, il y a une idée de clarification, mais qui lui incombe ? Je mettrai juste en ligne ensuite la relation masculin, la vidéo sur le masculin dans la relation traditionnelle. Il y a fort à parier que ça va être en complémentarité. Pour l'instant, les messages ne m'arrivent pas encore, mais quand ils vont m'arriver juste après, il y a fort à parier que ce soit en complémentarité. Donc pour vous, dites-vous bien que vous devez prendre du recul. Ne soyez pas étonnés de vouloir sortir. C'est par là que j'ai commencé, c'est la chose la plus importante que l'au-delà m'envoyait. Sortez, ayez des amis, de la famille, ne restez pas isolés cette semaine non plus, comme le féminin dans la relation sacrée. Dans la relation traditionnelle, ne restez pas non plus cloîtrés chez vous, à vous morfondre. D'ailleurs, en ce qui vous concerne, je ne vois pas vraiment de coup de déprime, je vois plutôt de l'intériorisation, bénéfique bien sûr. Ah, il y a une chose par contre que l'au-delà m'envoie. Je vous inciterai vivement, vous les féminines dans la relation traditionnelle, à faire attention aux petits accidents quotidiens, voire aux petits accidents lors de déplacements. C'est rare que l'au-delà m'envoie ce genre de choses en guidance générale. Mais pour qu'on me l'envoie, mettez ça dans un coin de votre esprit tout de même. Attention, soyez quand même vigilante. Quand vous êtes en voiture, quand vous êtes même à pied, que vous devez traverser une voie, une route, une rue, attention aux déplacements. Il y a une idée de prise de risque inconsidérée. Pensez à ça, s'il vous plaît. Faites attention. Ne bougez plus. Laissez faire les choses quant à votre autre. C'est à votre york de bouger cette semaine. Nous allons voir ce qu'il en est. Ne soyez pas cassante, trop tranchante quant à vous-même dans ce que vous pouvez faire. Quand l'au-delà m'envoie clairement que vous avez un choix de vie, j'aurais tendance à dire attention, faites quand même attention. Écoutez votre autre. Dans la seconde partie de la semaine, plus probablement, parce qu'on m'envoie seconde partie de semaine, en guidance générale, il y a une idée d'ouverture, de dialogue avec votre autre. Donc, ne précipitez rien. Pensez à ça. Pensez plutôt à sortir avec vos amis. Pensez plutôt à réfléchir, à vous intérioriser pour ne pas retomber dans les mêmes schémas. Mais ne soldez pas tout comme ça. Ne jetez pas l'éponge sans avoir débloqué ou sans avoir attendu que votre autre débloque la situation. C'était vraiment l'idée maîtresse de cette semaine. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une belle semaine à toutes, à tous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez déjà fait de façon à avoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un petit lien au cas où vous auriez besoin d'une guidance privée. Je vous dis à très vite. Belle semaine à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501